Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, moi et qui aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos de Blood of the Dead, et plus précisément à propos de l'arme de Blundergate. Alors je vais vous présenter comment l'obtenir gratuitement, ou alors comment l'obtenir en utilisant de l'argent. Vous avez deux possibilités, c'est à vous de faire le choix, moi je vous présente comment la débloquer. Alors si tu kiffes cette vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait, et moi je te souhaite un bon visionnage. Donc la première solution pour avoir la Blundergate, c'est tout simplement de faire la boîte. Après c'est une solution facile, mais c'est un petit peu coûteux quand même, parce que la boîte, si elle a pas envie de te donner la Blundergate, elle te la donne pas. Donc c'est à vous de voir, soit vous utilisez cette méthode, ou soit vous allez utiliser la deuxième méthode que je vais vous présenter. Ok, après 6 boîtes, j'ai eu la Blundergate. Regardez, voilà, là je me l'équipe. En fait non, je veux pas me l'équiper, je vais carrément me la changer, mais vous avez vu que j'ai pu l'avoir dans la boîte. Donc maintenant je vais vous présenter comment l'avoir autrement. Alors si vous voulez l'obtenir gratuitement, il va falloir vous équiper du bouclier et du Tomahawk. Donc si vous ne savez pas comment avoir ces deux objets, j'ai mis en description une playlist de tutos Blood of the Dead. Donc là il y a tous les tutos pour avoir le bouclier, l'électricité, le Tomahawk et tous les futurs tutos que je mettrai. Donc n'hésitez pas à aller voir cette playlist si vous ne savez pas comment faire. Donc voilà, quand vous avez votre bouclier et votre Tomahawk, vous allez devoir vous équiper de votre bouclier d'appui sur L2 et vous allez voir des crânes apparaître dans différents emplacements de la map. Ils sont fixes, ils ne bougent pas les emplacements, donc ça va être assez difficile. Le premier, il se trouve là justement sur le port. Donc pour le récupérer, il vous faut le Tomahawk. Donc vous prenez votre bouclier, vous visez, vous le laissez apparaître, vous arrêtez de viser. Donc vous arrêtez de viser, mais vous rangez votre bouclier, vous lancez votre Tomahawk. Je crois même que vous n'êtes même pas obligé de ranger votre bouclier, vous pouvez lancer votre Tomahawk directement. Ensuite, le deuxième emplacement, je vais vous montrer, il est tout en haut du toit, donc près du pack à punch. Je vais vous montrer ça. Donc vous prenez la passerelle ici. Voilà, quand vous êtes en haut de la passerelle, vous continuez, vous allez à droite ici. Vous passez entre les deux plaques, là il y a une table de craft. Ensuite, vous continuez. Là, vous allez monter sur le toit. Donc repérez bien par où je passe et tout. De toute façon, c'est assez simple le chemin. Dès que vous connaîtrez la map, ce sera easy. Alors pour ceux qui connaissent le Moves the Dead, ce chemin-là, vous le connaissez assez rapidement. Enfin, c'est facilement. Donc là, c'est là qu'il y a le pack à punch. Bon là, il n'y est pas, c'est normal, je ne l'ai pas activé. Mais vous allez prendre votre bouclier. Ici, vous avez activé avec L2 et vous allez lancer votre tomahawk. Juste ici, merde. On recommence. Hop. Ah ben c'est bon. Ok, donc maintenant, je vais vous montrer le troisième emplacement de crainte. Donc vous descendez, voilà, par ici. Calme. Vous rebroussez le chemin. Donc là, je vais partir par la droite, mais c'est pareil. Si t'es mis par la gauche, je m'en s'en fout. Hop, hop, hop. On descend. Donc ici, voilà. Alors là, vous vous laissez tomber sur la droite. Donc vous voyez, ça c'est la cafétéria. Vous passez à droite, vous arrivez au spoon de Mob of the Dead. Donc dans le bloc D, vous continuez. Vous traversez le bloc D. Et là, vous allez arriver près d'une toilette. Enfin, des cellules. Et sur la toilette, il y a l'emplacement du crâne. Numéro 3, regardez. Hop, vous lâchez. Et vous lancez votre tomahawk. Voilà, là j'ai récupéré le crâne. Ensuite, je vais vous montrer le quatrième emplacement. Vous passez devant le chien là. Puis après, vous vous laissez tomber ici. Vous passez à droite. Et vous allez aller vers la nouvelle maison là au fond. Là où il y a le troisième emplacement de tête de chien. Voilà, qui est juste là. Vous sortez votre bouclier. Vous faites L2. Vous visez le poteau. Vous lancez votre tomahawk. Voilà, vous récupérez le quatrième crâne. Et là, je vais vous montrer le cinquième et dernier emplacement de crâne. Il se trouve au spawn. Donc, vous traversez la prison. Voilà, par là. Vous retournez jusqu'au spawn. Hop, non, c'est pas par là. Hop. Je pense que... Voilà, c'est par là. Enfin bon, j'ai fait un petit détour. J'aurais pu passer par la droite. Ou même passer par la gauche. Mais c'est pas grave. Là, on se retrouve dans ma boob z-de. Hop. Et là, vous traversez. Vous allez jusqu'au bout. De toute façon, c'est qu'un seul chemin tout droit ici. Donc, vous pouvez pas vous tromper. Quand vous arrivez au bout du chemin, vous arrivez près du spawn. Et à la sortie du spawn. Donc là, c'est le spawn. Et à la sortie du spawn, ici, il y a un petit escalier. Il faut sortir votre bouclier. Visez. Regardez. Ah, il est sur... Bah, vous le voyez. Vous lancez votre tomahawk. Et vous récupérez le crâne. Voilà. Ensuite, quand vous avez récupéré les cinq crânes. Le Blundergat va apparaître sur la table du bureau de l'officier. Donc là, je vais vous montrer où c'est le bureau de l'officier. Donc là, le petit chemin, vous passez. C'est tout droit. Tout en tout droit. Donc quand vous arrivez à la prison, vous passez par la gauche. Moi, je passe par la gauche. Je trouve que c'est plus rapide que passer par Mob of the Dead. Bah, c'est Mob of the Dead partout. Mais bon. Vous m'avez capté par le spawn. Donc là, on continue tout droit. Et vous allez voir, au bout de la prison, il y aura l'Umbergat. La Blundergat, la Blundergat, putain, excusez-moi. Qui sera spawn sur la table de l'officier. Je pense. Non, du directeur. Voilà. Donc là, ça, c'est une façon pour l'obtenir gratuitement. Après, c'est un petit peu plus long. C'est clair. Mais ça vous fait économiser quelques boîtes. Parce que j'ai quand même payé 6 000 points. Enfin, 6 boîtes pour avoir la Blundergat. Donc après, c'est que 6 000 points. Donc si vous voulez gagner du temps, vous faites par la boîte. Mais sinon, vous pouvez l'avoir gratuitement comme ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir, mes potos. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soir Cool au Mike. Et ciao. Peace.